Yoshiyuki Yokota et sa femme Kyoko en sont à leur sixième centre d'hébergement en trois mois. Ici, ils ont retrouvé un peu d'intimité et de réconfort. Mais ils n'oublieront jamais le jour où ils ont dû quitter à la hâte, leur maison située à 10 kilomètres seulement de la centrale nucléaire. Comme eux, ils sont encore un millier dans ce complexe de la ville de Koriyama à attendre d'être relogés. Certains, comme cette femme de 86 ans, ne savent plus trop depuis combien de temps ils sont ici. La plupart de ces réfugiés du nucléaire sont des personnes âgées qui réclament un suivi particulier. Stress, déprime, fatigue due à l'âge, les troubles sont multiples. Pour rendre leur attente moins pénible, des volontaires sont venus prêter main forte. Activité, animation, chacun participe. Les municipalités sinistrées, elles, ont emménagé dans ces préfabriqués pour être au plus près de leurs administrés. Parfois, certains réfugiés sont autorisés à rentrer chez eux. L'espace de deux heures, juste de quoi récupérer quelques affaires. À leur retour, tous doivent subir des mesures de radioactivité draconienne. Cet éleveur de vaches est désespéré. Plusieurs de ses bêtes sont déjà mortes, d'autres sont dans la nature. Il a voulu leur dire au revoir une dernière fois. Ce qu'il a vu, lui seul peut en parler. Depuis plusieurs semaines, la zone des 20 kilomètres autour de la centrale est bouclée, cachée aux yeux du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada